Depuis sa formation, notre planète ne cesse de se transformer. Des collisions inouïes ont créé les continents. Des forces colossales ont soulevé des planchers océaniques, qui sont devenues des montagnes grandioses. Ces mouvements, à la surface de la Terre, se manifestent aujourd'hui encore à coups d'éruptions volcaniques, de séismes ou de tsunamis. La tectonique sculpte nos paysages, modifie le climat, déplace les océans et peut même influencer le monde vivant. Pendant des millions d'années, des fragments de croûtes terrestres s'assemblent, puis se déchirent au prix d'intenses bouleversements. Aujourd'hui encore, le continent porte les stigmates de ce passé tumultueux. Des cratères fumant jusqu'aux montagnes escarpées, les spécialistes sont en quête de ces indices cachés. Sous leur regard, chaque roche, chaque fossile, devient un livre ouvert sur l'histoire de l'Amérique du Nord. Un témoignage exceptionnel de l'incessante valse des continents. A sa naissance, il y a 4,6 milliards d'années, la Terre est une gigantesque boule de lave. Puis elle se refroidit et des plaques rocheuses s'agrègent, formant les premiers fragments de croûtes terrestres. C'est à ce moment-là que s'écrit le premier chapitre de l'histoire du continent nord-américain. A Montréal, à l'est du Canada, un chercheur étudie justement les vestiges de cette enfance de notre planète. Le professeur Don Francis travaille au département des sciences de la Terre de la prestigieuse université McGill. Chaque jour, il sillonne à vélo le centre historique de Montréal pour rejoindre son laboratoire. C'est un terrain d'études rêvé pour le géologue. Car la province du Québec est recouverte à 90% par ce que l'on appelle un craton. Il s'agit d'un fragment de croûte terrestre n'ayant subi aucun changement majeur depuis des milliards d'années. Les roches qui affleurent à cet endroit ne sont pas les plus vieilles. Mais pour le chercheur, chacune d'elles est néanmoins susceptible de raconter un épisode de l'histoire nord-américaine. Toutes ces roches sont beaucoup plus récentes que celles du craton, qui datent normalement de 2,7 milliards d'années. Notre équipe a découvert une zone où les roches se sont formées il y a 4,3 milliards d'années. Elles sont très anciennes. Et elles nous donnent beaucoup d'informations intéressantes sur cette période. Par exemple, la présence de lave en coussin indique qu'il y avait un océan. À cette époque, la Lune se faisait bombarder par d'énormes météorites. Tous les cratères que l'on voit aujourd'hui sur la Lune ont été formés à ce moment-là. D'ailleurs, le même phénomène a dû se produire sur Terre. Imaginez un environnement marin avec des sources chaudes et des météorites qui tombent du ciel. C'est plutôt inhabituel. Ces roches, âgées de 4,3 milliards d'années, ont été découvertes récemment dans le nord du Québec par Don Francis et ses collègues. Cette annonce a fait grand bruit au sein de la communauté scientifique. Il s'agirait en effet des roches les plus anciennes jamais découvertes. L'étude de leur structure ouvre une fenêtre inédite sur l'environnement qui régnait sur la Terre primitive. Mais les géologues doivent encore confirmer l'âge de la roche de façon ferme et définitive. Pour y parvenir, ils recherchent des traces d'un minéral particulier à l'intérieur du granit, le zircon. Celui-ci a la particularité d'être exceptionnellement stable et de contenir d'infimes quantités d'uranium qui, au fil du temps, se transforment en plomb. Ainsi, en déterminant les proportions de plomb et d'uranium dans les cristaux de zircon, on peut calculer l'âge exact de la roche qui le contient. Découpés en tranches ultra fines, les échantillons révèlent leur structure intime sous l'objectif du microscope. Voici l'un de ces granites, en noir avec le filtre. Sinon, il est transparent. C'est comme ça qu'on les identifie. Jusqu'à récemment, les roches les plus anciennes dataient de 3,8 milliards d'années. Suite à notre découverte, beaucoup de chercheurs retournent dans les zones 3,8. Il n'y en a pas beaucoup. On peut les compter sur les doigts des deux mains et encore. Ils y retournent pour essayer de trouver la même anomalie que nous et savoir si ces roches très anciennes existent ailleurs. Tous les jours, Don enseigne l'histoire du craton canadien à ses étudiants. D'autres analyses sont encore nécessaires pour s'assurer que les roches les plus anciennes ont bien 4,3 milliards d'années. Mais si les résultats sont confirmés, un nouveau chapitre s'ajoutera au programme des cours, celui de la naissance des toutes premières terres du continent nord-américain. Par la suite, les fragments de croûte terrestre dispersés à la surface du globe se déplacent et se combinent les uns aux autres. En s'entrechoquant, ils créent des montagnes. En se déchirant, ils creusent des mers et des océans. Puis l'eau et le vent érodent leur surface pendant des millions d'années. Les traces de ces épisodes anciens sont encore visibles aujourd'hui, en particulier dans le plateau du Colorado, au cœur de la célèbre Monument Valley. Ici, les strates successives sont les témoins de l'incessante évolution du relief pendant des millions d'années. Mais les plaques tectoniques sont sans cesse en mouvement. Et il y a 500 millions d'années, les masses continentales de l'hémisphère nord commencent à se rapprocher. Elles entrent peu à peu en collision avec l'Afrique. Et près de 100 millions d'années plus tard, un vaste supercontinent en se forme, la Pangée. Aujourd'hui, les paysages racontent cette naissance de la Pangée, épisode majeur de l'histoire américaine. Au sud-est du Canada, dans la province de Nouvelle-Écosse, la ville de Passe-Boraux se trouve non loin du massif des Appalaches. Une vaste chaîne de montagne née au moment de la collision entre l'Amérique et l'Afrique. Paul Olsen, géologue et biologiste à l'Université de Columbia à New York, connaît la région par cœur. Il parcourt les côtes depuis de longues années, enquête de nouveaux indices sur l'histoire de la Pangée. Nous sommes en Nouvelle-Écosse, sur la côte est du Canada. Il y a 300 millions d'années, c'est ici que l'Amérique du Nord et l'Afrique sont entrées en collision, formant la Pangée, le dernier des supercontinents. Ici, on est vraiment au cœur de l'action. Je vais vous faire un dessin. Ça, c'est l'Amérique du Nord. Elle se déplace par là. Et ça, c'est l'Afrique. Elle glisse en dessous de l'Amérique du Nord. Lorsqu'elles entrent en collision, ça forme une chaîne de montagne énorme, les Appalaches. Sortie de terre il y a 270 millions d'années, le massif des Appalaches s'étire aujourd'hui sur plus de 3000 kilomètres. Véritable archive géologique à ciel ouvert, il est la preuve qu'autrefois, Amérique et Afrique ne formaient qu'un seul et même territoire. La collision entre ces deux plaques tectoniques a été particulièrement violente. À tel point que les couches de roches qui étaient horizontales ont été soulevées et très fortement déformées. Elles n'ont plus grand-chose à voir avec les roches d'origine. Et aujourd'hui, on trouve exactement les mêmes types de roches en Afrique. En fait, environ 50 millions d'années plus tard, les plaques nord-américaines et africaines ont commencé à s'effondrer. se faisant, l'Afrique s'est progressivement éloignée de l'Amérique du Nord. La croûte a commencé à s'amincir et à s'affaisser, formant un gigantesque bassin d'effondrement. Et finalement, l'océan Atlantique s'est formé il y a environ 200 millions d'années. L'ouverture de l'océan Atlantique marque la fin de la Pangée. Mais cet éclatement ne se fait pas en douceur. Tandis que les continents s'écartent, la Terre se fissure de toutes parts. Dans les interstices, des quantités astronomiques de magma remontent des profondeurs du manteau. Des éruptions volcaniques massives se succèdent alors pendant plus de 600 000 ans. Cette roche est très intéressante. Sur ce côté-ci, on voit des sédiments rouges déposés par des ruisseaux et des rivières. Sur l'autre, il y a une sorte de roche complètement différente, le basalte. En gros, c'est de la lave durcie. Elle a 201,6 millions d'années. C'est une preuve évidente de la formation de l'océan Atlantique à cet endroit. Si on regarde de près, on voit des petits points blancs. Ce sont des minéraux qui ont rempli des trous à l'origine remplis de gaz. Et ces gaz ont provoqué une extinction massive au moment même de l'éruption de ces laves. Une extinction qui a influencé l'avenir de la vie sur Terre et qui, en fait, a permis à nos ancêtres il y a très longtemps de survivre et de remplir le vide. La faune et la flore étaient très différentes selon les endroits. Il y avait une biodiversité incroyable sur le continent. Les cousins des crocodiles régnaient en maîtres sur toute la pangée. Mais lorsque l'Amérique du Nord et l'Afrique ont commencé à s'éloigner, de la lave s'est mise à jaillir sur une zone très étendue. Les gaz libérés lors de cette éruption ont entraîné des changements climatiques qui ont tué la plupart des cousins des crocodiles. C'est ce vide qui a permis aux dinosaures de se développer. Après ça, ils ont envahi toute la planète. C'est là qu'a véritablement commencé l'ère des dinosaures. Il y a 200 millions d'années, la tectonique des plaques a donc entraîné une extinction massive d'espèces. Au total, la moitié de la diversité biologique disparaît, laissant la place libre aux dinosaures. Ces derniers commencent alors à régner sans partage sur toute la planète. Le long des rivages de la Nouvelle-Écosse, quelques empreintes fossilisées de ces reptiles sont encore visibles, comme d'ultimes témoignages de leur domination passée. Mais beaucoup plus à l'ouest, à l'intérieur des terres, ces géants du Crétacé ont laissé bien d'autres indices de leur passage. Dans la province canadienne de l'Alberta, la ville de Droum-Eller abrite le Royal Tyrell Museum, le plus grand musée au monde dédié aux dinosaures. Ici sont rassemblés les squelettes de centaines de spécimens appartenant à plus de 35 espèces différentes. François Thérien est paléontologue et géologue. Sa spécialité, l'étude de l'environnement et du mode de vie des dinosaures à l'époque du Crétacé. Donc ici, on est dans la salle d'entreposage. C'est ici que les plâtres qui contiennent les fossiles viennent à être entreposées en attendant d'être préparées. Comme vous pouvez voir, on a une grande abondance de fossiles. Les plus vieux blocs remontent à 1962 et on n'arrivera jamais probablement à les préparer parce qu'on a tellement de spécimens qu'il y a toujours une priorité. On prépare les plus beaux spécimens avant les derniers. Bonjour, Dana. Comment ça va? Salut, ça va. Et toi? Ça va bien. Sur quoi travailles-tu? Sur une Orphie. Une Orphie en 3D. C'est très rare. Pour l'instant, j'en ai trouvé une vingtaine par ici. Je venais voir si tu voulais m'accompagner au site de fouilles du ceretopsien de Tôme. D'accord. Super. Alors, j'ai quelques bricoles à terminer, mais je te rejoins là-bas. Cool. Cool. À plus tard. La région de l'Alberta constitue le principal terrain d'enquête de François Thérien. La grande majorité des fossiles exposés au musée proviennent en effet d'ici, de ce que l'on appelle les Badlands, en français, les Mauvaises Terres. Cette vallée, au décor presque lunaire, dessine une longue cicatrice dans l'Ouest canadien. Elle s'est formée il y a une centaine de millions d'années. À ce moment-là, le visage de l'Amérique du Nord est bien différent de ces paysages spectaculaires. Il y a environ 180 millions d'années, à la fin de l'ère jurassique, une zone de subduction se développe sur la côte ouest du continent nord-américain. Comme les fragments de croûte s'élèvent et s'appuient sur le continent nord-américain, le continent commence à s'affaiser, formant une grosse dépression au milieu du continent nord-américain. Au cours des millions d'années qui suivirent, des changements du niveau marin firent que la mer envahit le centre du continent nord-américain, développant une grande mer intérieure qui connectait l'océan Arctique jusqu'au golfe du Mexique. Et au cours des millions d'années, le niveau marin a fluctué de sorte que de grandes plaines côtières se développèrent de part et d'autre de cette mer intérieure et ces zones côtières étaient peuplées par des dinosaures. Enfouies sous les sédiments, les squelettes des reptiles ont traversé le temps et réapparaissent aujourd'hui dans un parfait état de conservation. Salut tout le monde ! Comment ça va ? Ça va bien ! Quelque chose de neuf ? Un crâne ou autre chose ? Les dinosaures ayant vécu seulement entre 230 et 66 millions d'années, il faut trouver des roches qui se sont déposées durant cette période. Donc, le sud de l'Alberta est l'endroit idéal au monde parce qu'on trouve tous ces critères-là. On a des affleurements rocheux qui ont été formés il y a environ 80 à 66 millions d'années, déposés par des rivières et des lacs. Et aussi, on a le bénéfice d'avoir un climat très aride, ce qui limite la végétation. On n'a pas de grandes forêts qui vont couvrir tous les affleurements. Donc, on a beaucoup d'affleurements rocheux qui nous permettent de se promener dans ces paysages typiques de Badlands et de découvrir des autres dinosaures. François et ses collègues creusent délicatement le sol à la recherche du moindre fragment d'os fossilisé. Et comme chaque année, les fouilles s'annoncent prometteuses. Donc, ici, on voit, c'est un os qui sort de la roche. C'est l'épine dorsale d'un dinosaure à cornes, d'un cératopsien. Donc, en effet, on peut dire que la tectonique est non seulement responsable pour la formation des grandes plaines du continent nord-marais américain, mais la tectonique est aussi responsable pour les conditions idéales de préservation pour tous les os de dinosaures qu'on trouve ici. Alors que la croûte terrestre s'affaisait, il y avait beaucoup de rivières qui s'écoulaient vers une mer intérieure. Ces rivières-là, encrues, inondaient les plaines d'alluvions et ensevelissaient tous ces animaux-là. Et c'est grâce à ce phénomène tectonique qu'on peut admirer des os de dinosaures partout dans tous les musées du monde entier. Inlassablement, les chercheurs continuent chaque année d'exhumer de nouveaux ossements. Ces fossiles permettent d'améliorer sans cesse nos connaissances sur les dinosaures, mais aussi sur l'histoire des Grandes Plaines, nées au cœur de l'Amérique du Nord il y a plus de 100 millions d'années. Mais un peu plus à l'ouest, l'âge des dinosaures est marqué par un autre phénomène géologique d'envergure. Le continent dérive lentement et entre en collision avec des fragments de croûte continentale dispersés à la surface de l'océan. Ces petits bouts de terre viennent se souder successivement à la plaque nord-américaine qui s'agrandit peu à peu. C'est ainsi qu'apparaissent les quatre États les plus à l'ouest du continent, le Nevada, l'Oregon, la Californie et Washington. Alan Glasner, géologue à l'Université de Californie, étudie justement l'histoire de ces collisions qui ont donné à l'Amérique du Nord ces contours définitifs. Il mène ses recherches au cœur du célèbre parc national de Yosemite. Avec ces montagnes, ces lacs et ces chutes d'eau qui dévalent les pentes, c'est l'un des plus beaux parcs de tous les États-Unis. Il est le résultat de la rencontre de l'Amérique du Nord avec les futurs États de l'Ouest. Les collisions ont entraîné un plissement de la roche et de violentes éruptions volcaniques. Du magma est remonté depuis les profondeurs et en refroidissant, il a formé ces gigantesques dômes de granit. Si on avait pu voir la côte ouest de l'espace avant l'éclatement de la Pangée, on aurait eu du mal à la reconnaître. La majeure partie du Nevada, de l'Oregon, de l'État de Washington et de la Californie actuelle étaient submergées. Puis avec le phénomène de subduction, l'Amérique du Nord s'est déplacé vers l'Ouest et tout à coup, le continent s'est mis à s'agrandir. De nouvelles roches ont été créées comme le granit sur lequel je me trouve. Si on l'observe attentivement, plusieurs indices révèlent comment il s'est formé. Des poches de magma sont remontées à la surface, ont refroidi et se sont cristallisées pour former ce bloc. Ces dykes qui sont apparus plus tard illustrent bien le phénomène. Le magma a refroidi, il s'est presque entièrement cristallisé, puis il s'est fissuré. De la roche encore liquide s'est infiltrée dans les fissures pour former ces superbes dykes que l'on voit si bien à la surface. Ces filons de roche, que les scientifiques appellent des dykes, sont la preuve d'une intense activité volcanique passée. Donc, sur la carte, on a marqué toutes les impulsions. Quelques-unes sont foncées, d'autres forment des rayures très claires et elles nous permettent d'établir une séquence d'injection de magma à cet endroit. Partout, du magma venu des profondeurs s'est donc faufilé dans les fissures de la roche pour rejoindre la surface. Autrefois, le parc de Yosemite, comme tout l'Ouest américain, se trouvait en fait au large des côtes, au beau milieu de l'océan Pacifique. Mais lorsque les morceaux de croûte terrestre se sont percutés, ils ont fini par se fondre en un seul et unique continent. Tout autour, ces collisions ont fait sortir de terre la plus haute chaîne de montagne de Californie, la Sierra Nevada, qui s'étire sur plus de 700 kilomètres du nord au sud. Sur le terrain, Alan Glasner analyse sans relâche les indices de ces événements passés pour retracer en détail l'histoire géologique de la région. Aujourd'hui, il rejoint l'un de ses étudiants au pied de la falaise la plus célèbre du parc, El Capitan. Ici, la paroi granitique s'élève sur plus d'un kilomètre de haut. Roger, comment ça va ? Ça va ? Regarde ça, Alan, tu en dis quoi ? Le noir, c'est quoi ? C'est de la biotite ? Ouais, c'est tout ce que je peux identifier. C'est joli. Tu devrais en prendre un échantillon pour l'analyser s'il n'est pas déjà dans ta base de données. Je n'en ai pas encore prélevé ici. C'est une bonne idée. Une de mes anécnotes préférées au sujet d'El Capitan est la suivante. L'endroit précis où nous nous trouvons, c'est-à-dire la base de la formation rocheuse, se trouvait à 10 kilomètres de profondeur il y a environ 100 millions d'années. À l'époque, les dinosaures régnaient encore en mètres sur la Terre. Ils se baladaient 10 kilomètres au-dessus de l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Je trouve ça vraiment incroyable. Au même moment, d'énormes volcans sont entrés en éruption. Les dinosaures avaient du souci à se faire. Aujourd'hui, le plus haut sommet de la Sierra Nevada culmine à 4 400 mètres d'altitude. Mais il ne s'agit là que d'un pâle reflet du massif colossal qui se dressait autrefois. Car pendant des millions d'années, l'eau, le vent et la glace ont dégradé la roche. Depuis le sommet du Half Dome, Alan peut contempler le résultat de cette lente érosion. La Sierra Nevada se compose désormais d'une succession de vallées et de montagnes aux cimes arrondies. La Sierra Nevada s'est formée il y a environ 90 millions d'années. L'endroit où nous sommes assis aujourd'hui se trouvait à 10 kilomètres sous la croûte terrestre. Au-dessus, il y avait une immense chaîne de volcans ainsi qu'une zone de subduction. Imaginez une plaque qui plonge à un angle de 45 degrés environ. Je vais vous faire un schéma pour que ce soit plus clair. Lorsque la plaque qui subducte atteint la profondeur de 100 kilomètres, des réactions chimiques entraînent la production de magma. Puisqu'il est moins dense, le magma est entraîné vers le haut. Il atteint la surface, s'accumule et jaillit par les cratères sous forme de lave. Des cendres volcaniques sont éjectées. Une partie du magma reste piégée dans la croûte à 10 ou 20 kilomètres de profondeur. Lorsqu'il refroidit et qu'il durcit, il devient ce qu'on appelle du granit. C'est ce qui nous entoure. L'érosion a fait disparaître les couches supérieures de la croûte et a mis au jour l'usine à magma. Les paysages somptueux de la Sierra Nevada font partie des sites qui racontent le mieux l'évolution permanente des continents. C'est à partir d'ici qu'il y a 100 millions d'années, l'Amérique du Nord s'est agrandie par l'Ouest pour acquérir sa forme actuelle. Mais à la même période, un autre phénomène se déroule un peu plus à l'Est. une autre chaîne de montagne sort également de terre, les rocheuses. Ce massif s'étend sur plus de 4 800 km, depuis le Nouveau-Mexique jusqu'au nord de la Colombie-Britannique. Les rocheuses se sont formées à la même période que la Sierra Nevada, mais pendant longtemps, elles ont intrigué les géologues du monde entier. La plupart des chaînes montagneuses naissent en effet à la lisière des plaques en collision. Dès lors, comment expliquer la présence de ces sommets à près de 1000 km à l'intérieur des terres ? Aujourd'hui, une hypothèse se dessine enfin. Il y a environ 80 millions d'années, une plaque se glisse sous le continent nord-américain. Mais au lieu de plonger à 45 degrés, comme c'est le cas habituellement, elle se faufile beaucoup plus près de la surface. Résultat, les roches n'atteignent pas une profondeur suffisante pour fondre sous l'effet de la chaleur. La plaque continue alors son chemin et bouscule la croûte terrestre sur son passage, faisant émerger les montagnes rocheuses. Aujourd'hui, tous les détails de cet événement ne sont pas encore parfaitement élucidés. Mais selon toute vraisemblance, les rocheuses auraient donc pour origine une anomalie géologique, une plaque capricieuse qui aurait soudain refusé de s'enfoncer. Adossée aux montagnes rocheuses, une autre région subit les colères de la Terre depuis des milliers d'années. Il s'agit du parc national de Yellowstone dans l'état du Wyoming. Henri Isler est le géologue du parc. Chaque jour, il sillonne cette immense réserve naturelle. sa mission, surveiller le monstre qui sommeille juste sous la surface. Un supervolcan à la puissance démesurée. Pendant des années, les spécialistes ont tenté de comprendre l'origine de ce supervolcan. Ils ont finalement découvert que le parc de Yellowstone était situé sur ce que l'on appelle un point chaud. il s'agit de zones où, sous la surface, une température particulièrement élevée règne en permanence. D'énormes quantités de magma remontent alors depuis les profondeurs et s'accumulent dans une poche à plusieurs centaines de kilomètres sous terre que l'on appelle un panache. Lorsque ce magma est expulsé, il perce la croûte terrestre et un volcan apparaît. Mais tandis que la plaque tectonique dérive lentement au-dessus de lui, le point chaud, lui, ne bouge pas. Il imprime donc sa marque à intervalles réguliers à la surface du sol. Au cours des deux derniers millions d'années, la région de Yellowstone a été le théâtre de trois éruptions majeures. La dernière remonte à 642 000 ans. Accumulée sous l'écorce terrestre, la lave a crevé son enveloppe et projetée dans les airs des milliers de tonnes de roches en fusion, de cendres et de vapeurs sulfureuses. Lorsque la matière jaillit avec force, non pas sous la forme d'une explosion, mais plutôt comme si elle s'échappait à travers les fissures et les crevasses qui se forment à la surface de la Terre, ça crée ce qu'on appelle une caldera, une dépression circulaire. Et en voici un parfait exemple. La caldera commence là où je me trouve et s'étend sur 72 kilomètres derrière moi où elle est recouverte de coulées de lave plus récentes. Au cœur du parc national, la caldera forme une gigantesque cuvette de 72 kilomètres de long et 56 de large. C'est tout ce qu'il reste de cette explosion colossale, l'une des plus dévastatrices de l'histoire de la Terre. Mais aujourd'hui, le supervolcan est bien loin d'être éteint. Ici, la Terre gronde sans discontinuer. Les geysers, fumeroles et autres sources chaudes jalonnent le paysage, témoins de l'intense activité qui règne sous la surface. Le volcan est simplement assoupi et il s'agit potentiellement du plus destructeur de toute la planète. Les superéruptions de Yellowstone ont eu des conséquences catastrophiques sur plusieurs centaines de kilomètres autour du parc national actuel. Aucune forme de vie n'aurait pu survivre à des éruptions d'une telle force. Les nuées ardentes, les coulées de lave qui s'étalaient sur des dizaines de kilomètres, les nuages de cendres que cela a engendrés, les cendres volcaniques, les gaz volcaniques rejetés dans l'atmosphère et qui ont enveloppé la Terre entière. Tout ça a entraîné un hiver volcanique qui a touché le monde entier. Depuis de longues années, le super volcan de Yellowstone est placé sous étroite surveillance. Le centre de contrôle est basé à environ 500 kilomètres de là, au sein de l'université de Salt Lake City dans l'Utah. Jimmy Farrell est géologue. Sa mission ? Analyser chaque jour les moindres soubresauts du volcan grâce à un réseau de capteurs qui mesurent en temps réel les déformations du sol. Récemment, il a également reconstitué le passé du monstre et modélisé la vaste chambre magmatique qui l'alimente. Voici l'outil de visualisation que nous utilisons pour voir les données enregistrées à Yellowstone. Si je désactive la topographie et que j'affiche les tremblements de terre relevés dans la région, tous ces points rouges, je peux faire pivoter la carte et regarder ce qui se passe sous terre. Voici les séismes qui se sont produits de 1973 à aujourd'hui. Il y en a eu environ 46 000. Pour se faire une idée un peu plus générale, on peut ajouter le panache de Yellowstone. C'est cette masse jaune-orangée. Pour faire simple, c'est le point chaud de la région. C'est ce qui fournit la chaleur et l'énergie qui remontent du manteau pour alimenter les volcans de Yellowstone. On peut retracer son origine jusque dans le manteau. Le point chaud de Yellowstone s'est manifesté à la surface de la Terre il y a 16 ou 17 millions d'années, dans la région du Nevada et de l'Oregon actuel. On peut suivre le déplacement de la plaque nord-américaine par rapport à lui. L'ouest des États-Unis continue de s'étirer. Dans toute la région de Bassin & Range, la croûte s'étire et s'amincit. C'est pour ça que le point chaud de Yellowstone se trouve ici. La croûte est tellement fine qu'il a réussi à atteindre la surface. Quelques 3 000 séismes de faible magnitude secouent chaque année la région de Yellowstone. La Terre tremble, le sol se déforme, la composition des gaz évolue. Mais pour les spécialistes, il n'y a pour l'heure aucune preuve d'une éruption imminente. Le changement, c'est dans l'ordre des choses à Yellowstone. Les tremblements de terre, les déformations de terrain, les phénomènes géothermiques, les émissions de gaz. Il est très difficile d'évaluer la probabilité d'une nouvelle éruption catastrophique parce qu'il n'y en a eu que 3 en l'espace de 2 millions d'années. Cette probabilité est comparable à celle qu'un astéroïde entre en collision avec la Terre et la détruise. Donc, si vous craignez qu'un astéroïde s'écrase sur Terre, alors il faut aussi craindre une éruption catastrophique à Yellowstone. L'avenir de ce volcan, en fin de compte, est de devenir très très froid et inactif. Il finira sans doute dans un déversement de basalte. L'élévation du terrain va diminuer parce qu'il ne sera plus très chaud. Donc, le paysage aura un aspect très différent dans le futur, peut-être dans des millions d'années. Donc, la question la plus intéressante pour moi est de savoir si l'humanité sera toujours là quand Yellowstone se transformera. Un jour, le super volcan finira donc par disparaître. En attendant, ce monstre à la puissance insensée continuera longtemps de faire danser ses fumeroles au cœur des paysages à la beauté sidérante. Mais aujourd'hui, un autre phénomène de grande ampleur est en cours. Une balafre immense déchire tout l'ouest du continent nord-américain. Baptisée Faille de San Andreas, elle s'étend sur 1300 km le long de la Californie. À cet endroit, la plaque pacifique remonte vers le nord-ouest, tandis que la plaque nord-américaine descend en direction opposée. Résultat, les deux fragments de croûte terrestre coulissent l'un contre l'autre et font trembler le sol à intervalles réguliers. Sur les rives de la baie de San Francisco, les spécialistes de l'Université de Californie surveillent la faille de San Andreas 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ici, tout le monde est habitué aux secousses régulières générées par les mouvements de la Terre. La faille fait en fait partie du quotidien des Californiens. Sur le campus, le géologue Roland Burgmann enseigne son histoire géologique mais aussi son avenir. Car inexorablement, la Californie se désolidarise du continent au rythme de 5 cm par an. Dans un million d'années, elle sera devenue une île. La faille de San Andreas s'est formée il y a 25 millions d'années environ. Avant ça, la Californie était une zone de subduction. La faille de San Andreas est ce qu'on appelle une faille de décrochement. Cela veut dire que les plaques qui se trouvent le long de la faille coulissent horizontalement au lieu de passer l'une au-dessus de l'autre comme on peut le voir dans une zone de subduction. Si la faille de San Andreas continue de s'élargir et il n'y a pas de raison que ça change, alors dans 9 millions d'années, le bassin de Los Angeles se retrouvera au large et ça nous gâchera la vue. Glissière grinçante entre deux plaques de croûte terrestre, la faille de San Andreas a donné naissance à un système complexe de fissures. Plusieurs failles secondaires sont apparues et se combinent désormais dans toute la région. Parmi elles, celles dites de Hayward qui s'étire vers l'est inquiètent tout particulièrement les sismologues. La Française Aurélie Guillem est post-doctorante à l'Université de Berkeley. Sur le terrain, elle recherche les moindres signes de mouvement, le long de cette faille d'Hayward. Alors ici, nous sommes dans la ville d'Hayward qui porte le même nom que la faille d'Hayward. Et c'est ici, dans cette ville-là, qu'il y a eu lieu le séisme de 1868. Et en plus de ces forts tremblements de terre environ à magnitude 7 que l'on observe sur cette faille, cette faille est aussi responsable de glissements lents. Et ces glissements lents peuvent être observés au niveau des trottoirs comme ici, mais également par des fissures le long des chaussées. Ce trottoir ici n'a pas été fait de cette façon-là. C'était un trottoir qui était linéaire, mais depuis, il a été déformé par la faille, la zone de faille qui passe ici. On peut bien voir le déplacement de ces deux blocs-là par rapport à l'autre. Le mouvement que l'on observe correspond au mouvement de la faille d'Hayward. On a un mouvement décrochant d'extre. Ce bloc-là se propage vers le sud par rapport à ce bloc-là qui se propage vers le nord. Les plaques coulissent ainsi lentement l'une contre l'autre. Mais parfois, l'énergie accumulée fait brusquement craquer la faille. C'est la rupture, le tremblement de terre. Alors là, on arrive ici au stade, le Memorial Stadium de la fac de Berkley et ce stade a été construit en 1923, donc après le séisme de 1868, le séisme de la faille d'Hayward. Et c'est un séisme de 6,8 sur l'échelle de Richter. Mais ce stade a été construit après et il montre une certaine déformation comme on peut voir en haut de ce stade ici où en fait, la faille d'Hayward coupe le stade en deux. Donc la structure du stade, comme on peut voir ici, a été déformée au cours du temps depuis sa construction et cette déformation est de l'ordre d'environ 40 cm et montre que la faille d'Hayward glisse de façon continue avec un glissement qui est environ de 0,5 cm par an. C'est relativement nouveau comme stade, comme structure et on observe quand même une belle déformation visible à l'œil nu. Le 18 avril 1906, un autre séisme de magnitude 8,2 sur l'échelle de Richter a frappé la ville de San Francisco. Il a fait 3 000 victimes et transformé la ville en un vaste champ de ruines. Le même phénomène s'est produit à nouveau le 17 octobre 1989. 63 personnes ont trouvé la mort, près de 4 000 autres furent blessées et le montant des dégâts s'éleva à près de 6 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce que tout le monde redoute, c'est le Big One, un méga-séisme censé frapper la Californie dans les 30 années à venir. Pour Richard Allen, directeur du laboratoire de sismologie de l'Université de Californie, les habitants doivent sans nul doute se préparer à un tel scénario catastrophe. Nous sommes sur le campus de Berkeley. La faille des Ward traverse le campus. Donc, si on a un tremblement de terre sur la faille, on peut s'attendre à des dégâts assez significatifs à cet endroit. La plupart des bâtiments ont été réaménagés pour les empêcher de s'effondrer pendant un tremblement de terre. Cependant, beaucoup pourraient être sérieusement endommagés à la suite d'un tel événement. Personne ne peut prédire le moment exact où se produira un séisme. Par contre, nous savons que la région en connaîtra plusieurs de grandes envergures dans les décennies à venir. D'ailleurs, il y a deux chances sur trois pour qu'un séisme majeur se produise ici dans les 30 prochaines années. On peut s'y préparer en construisant des bâtiments adaptés. On peut aussi utiliser les signes précurseurs d'un séisme, les ondes primaires qui se propagent à partir d'une faille pour anticiper les secousses et donner quelques secondes de préavis aux habitants de la région. Le célèbre pont du Golden Gate sera-t-il capable de résister au Big One lorsqu'il surviendra ? Une chose est sûre, la population doit se préparer à une future tragédie. Aurélie Guillem a étudié les conséquences possibles d'un méga-séisme dans la région de San Francisco. Et c'est depuis ce promontoire dominant la baie que l'ampleur des dégâts potentiels est la plus perceptible. Alors là, on peut avoir une vue un peu générale de la faille des Ward. Derrière la colline, c'est Berkley avec le Memorial Stadium. En face de nous, c'est San Francisco et vraiment là, à proximité même, c'est Auckland. Au cours d'un prochain séisme, la faille des Ward va rompre à cet endroit-là et ça va avoir de sérieuses conséquences. En bas de nous, on voit un grand réseau autoroutier. La faille des Ward va le couper. La rupture va casser l'autoroute en deux. On peut voir également que cette région-là est fortement peuplée. On a en face de nous également une usine d'électricité juste à proximité de la faille. On suppose qu'il peut y avoir des problèmes de production d'électricité dans les semaines, un mois qui suivent un futur tremblement en terre. Également, ce que l'on ne voit pas ici mais ce qui est actuellement dans la région, c'est qu'il y a des canalisations d'eau qui vont d'est en ouest et donc qui traversent cette faille des Ward. Lors du séisme de 1906, la rupture des canalisations d'eau a empêché les pompiers d'éteindre les dizaines d'incendies qui ravageaient la ville. Si les canalisations d'eau ici sont bloquées, coupées, le réseau autoroutier également et l'électricité interrompues, on peut s'attendre à une relativement grosse catastrophe naturelle dans cette région fortement peuplée. Chaque jour, les experts sont à l'affût de la moindre secousse, prêts à donner l'alerte en cas de séisme minimaux. Mais en attendant, San Francisco conserve son calme. Comme si toutes les puissantes forces tectoniques ne pouvaient pas défigurer l'une des plus belles villes du monde. l'Amérique du Nord telle que nous la connaissons aujourd'hui ne représente finalement qu'une étape éphémère dans l'histoire de la planète. À l'avenir, les colères de la Terre vont continuer de modeler son paysage. Des séismes, des éruptions volcaniques risquent un jour de bouleverser durablement l'ensemble du monde vivant. Et dans quelques millions d'années, le continent va se déchirer en deux. La Californie va se détacher et s'élancer dans une longue dérive à travers l'océan Pacifique. Les forces colossales de la tectonique des plaques n'ont pas fini de sculpter la surface de l'Amérique du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada